Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 10 outils très essentiels pour créer de très bons contenus en cette année. Alors, si tu es créateur de contenu, que ça soit sur YouTube, TikTok, Instagram ou Facebook, ou si tu aspires commencer la création de contenu sur les réseaux et te générer de l'argent, tu es au bon endroit. Reste attentif. Nous allons commencer doucement par des outils élémentaires jusqu'aux outils très rares dont tu n'as pas encore connaissance. Notre premier outil, dont tu auras besoin, est l'incontournable chat GPT. Tu auras tous les liens de chaque outil dans la description. C'est l'intelligence artificielle la plus populaire de nos jours, qui nous aide à répondre à des questions, dans les écritures, et inspirer les utilisateurs grâce à des réponses détaillées aux requêtes qu'ils formulent. Il est facile à utiliser et accessible gratuitement. Je vais lui demander juste de me donner une idée de vidéo sur les animaux et vous allez voir. De très bonnes idées sur des chiens, des chats, des oiseaux, des chèvres, des animaux sauvages, etc. Avec des détails sur comment la vidéo peut se présenter. Tout ça en quelques secondes seulement. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter des fichiers, images, PDF, etc. et lui poser des questions sur ça. Je lui demande ce qu'il voit sur cette photo. Il a décrit exactement ce qui est sur la photo. C'est de la magie. Puisque je peux aussi créer des images et vidéos directement sur chat GPT, je vais lui demander de me créer une image du genre, en remplaçant la femme en un homme, et nous allons voir le résultat. C'est juste bluffant. Alors, je te laisse pour mieux le découvrir toi-même. Le deuxième outil dont tu auras besoin est un produit de Adobe. Découvrons ensemble Adobe Firefly. Le lien sera également en description. Adobe Firefly est un outil qui te permettra de générer des images, des vidéos, de les modifier comme tu veux. Vous avez ici vos créations, et vos favoris. Vous avez les différents sous-outils de Adobe Firefly. Du texte à l'image, etc. Vous cliquez en haut, à droite sur « Se connecter ». Vous serez libre de créer votre compte par n'importe quelle manière. Nous allons faire un exemple sur l'outil de remplissage génératif. J'ajoute une image. Là, je peux insérer autres images. Il suffit de gratter la partie où je le veux, et puis je mets le prompt de ce que je veux générer à la partie. Je vais générer un bateau là. Regardez comment le résultat est excellent. Nous allons essayer de supprimer un élément pour voir. Waouh ! C'est trop parfait ! Avec cet outil, vous aurez la possibilité de développer automatiquement vos créations. Je vais essayer d'agrandir, et vous allez voir le résultat. J'ai la latitude de choisir des éléments de format que je souhaite ici. Essayons le format portrait. C'est trop cool ! Vous pouvez déplacer librement vos images sur votre écran. Tu as envie de générer automatiquement tes vidéos sans te gêner ? Alors découvrons le troisième outil. Un vidéo AI Un vidéo est l'outil dont tu as besoin pour créer des vidéos incroyables, hors du commun, sans montrer ton visage. Tu as tous les types de niches ici. Faisons un exemple en lui demandant de nous créer un film d'horreur sur un père et sa fille se rendant chez eux en voiture dans la nuit à travers une route forestière. Un vidéo analyse complètement notre prompt d'idées et lui attribue un titre avant de continuer. Vous pouvez choisir de générer la vidéo avec des stocks médias, ou de générer les médias par intelligence artificielle. Je vais évoluer avec la version gratuite, et vous allez découvrir le résultat. Les phares de la vieille cheville perçaient le pare-brise noir, éclaboussé de pluie. La route 13, glissante comme de l'huile renversée, s'étendait devant eux. « Papa, c'est encore loin ? » demanda Lily, sa voix petite dans l'immensité sombre de la voiture. « Plus pour longtemps, ma puce », répondit John, la voix tendue. Il n'avait pas prévu de conduire la nuit, surtout pas sur cette route. La route 13 était tristement célèbre dans le coin. Les gens du coin l'appelaient « l'échine du diable », chuchotant des histoires de lumières étranges et de disparitions. Vous pouvez éditer la vidéo, modifier des médias, changer la musique de fond, la voix du narrateur, changer le script de la vidéo, ou diminuer ou augmenter les volumes. Je lui demande de me changer la voix en une voix féminine. « La Lily, les yeux grands ouverts. » « Entendu quoi, ma chérie ? » demanda John, la voix tendue. « Une voix, dit-elle, ses petites mains serrant son ouvre. » C'est juste incroyable. Je peux exporter la vidéo tranquillement, en réglant certaines paramètres avant téléchargement. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Notre quatrième outil s'appelle Odoo. Odoo est une plateforme de business, adaptée aux entrepreneurs, propriétaires d'entreprises ou des e-commerçants. Vous pouvez l'utiliser pour créer des applications de finances, de vente, de sites web, etc. Vous pouvez l'utiliser également pour les industries de commerce de détail, de chaînes d'approvisionnement, de services, de construction, de santé et fitness. Vous pouvez également l'utiliser pour vos communautés, des associations, des écoles et autres. Et vous n'avez même pas grand chose à payer à Odoo pour créer tout ça vous-même. D'ailleurs, la version gratuite vous permet déjà d'avoir une application, avec des utilisateurs de façon illimitée. Passons à un exemple pour voir comment l'utiliser. Je vais créer un site e-commerce. Arrivez ici, vous insérez toutes vos données pour démarrer la création du site. Une fois que vous lancez la création, vous patientez. Vous cliquez sur Allons-y. Vous allez indiquer ici le type de site que vous voulez. Pour notre cas, je veux une boutique en ligne. Je mets le terme voiture. Ça nous demande notre objectif pour vouloir créer un site web. Vous choisissez ce que vous voulez et on continue. Je choisis une palette de couleurs pour mon site. Ici, vous allez ajouter les pages et fonctionnalités pour votre site. Ça me propose des thèmes ou templates. Je peux cliquer sur Voir plus. Vous avez plein de thèmes. Je choisis pour continuer. Regardez comment notre site est très attrayant. Vous pouvez faire toutes modifications dans l'onglet Modifications ici. Vous avez tous les menus de votre site là. J'espère que ça vous aidera beaucoup pour la création de vos sites web. Les freelancers peuvent aussi l'utiliser aisément pour vite servir leurs clients. Le cinquième outil s'appelle Leonardo. Il est l'outil génératif d'images, le plus populaire des créateurs sans visage. Essayons de prendre la description de l'image que Chagetep nous a donnée et venir générer sur Leonardo Voir. Vous pouvez modifier les paramètres avant de lancer la génération. Regardez comment c'est joli. Ça nous a généré 4 images au choix. Passons directement au sixième outil. Vidu Studio. C'est un outil qui permet aux créateurs d'animer les images, de générer des vidéos à travers de simples textes ou des références vidéo. J'ajoute une image que nous allons juste animer sans le prompt. Nous pouvons aussi générer une vidéo avec deux images ensemble. Regardez comment c'est excellent. Après avoir généré des images et les animés, le créateur a souvent besoin d'une voix off. Pour cela, je vais te faire découvrir l'outil Clipchamp. Clipchamp est un outil entièrement gratuit, qui te permettra de générer des voix off. Tu peux aussi l'utiliser pour le montage de tes vidéos. Vous cliquez sur la synthèse vocale pour générer des voix. Je vais prendre notre texte sur chat GTP pour venir générer la voix. Vous avez plus de 80 langues disponibles sur Clipchamp. Vous pouvez également choisir la voix que vous souhaitez. Choisissez parmi une variété de voix pour vous aider à créer une histoire qui vaut la peine d'être partagée. Je peux enregistrer et continuer. Je vois une personne en kayak sur un lac paisible entouré de montagnes. Elle est assise dans le kayak, regardant vers les montagnes, et se détend avec les mains derrière la tête. L'eau est d'un bleu éclatant, et le ciel est dégagé avec quelques nuages légers, créant une atmosphère calme et relaxante. C'est une scène idéale pour illustrer la sérénité de la nature ou un moment de connexion avec l'environnement. Après ça, vous cliquez sur exporter pour télécharger aisément votre audio. Tu auras besoin également des musiques de fond uniquement à toi-même, pour tes créations. Pour cela, je te conseille d'utiliser l'outil Suno. Suno est une intelligence artificielle qui te crée des musiques complètes avec de simples textes. Demandons à chat GTP de nous créer une chanson de 2 minutes au plus. Je copie la description de la chanson pour venir coller sur Suno. Écoutons ensemble le résultat de la musique pour apprécier le professionnalisme de Suno Hai. Sous le ciel d'azur, je me laisse porter. Le vent léger vient doucement chanter. Le soleil qui danse sur l'eau cristalline. Mon cœur s'évade loin de la route. Les vagues murmures, secrets du passé. Les moiteries de ce temps effalcés. Mes pensées évoquent comme un bateau. Au gré des marées, je reprends mon souffle. Sur les flots bleus, je trouve ma liberté. Chaque goutteau, un rêve à partager. Waouh ! Je peux modifier le contenu de la musique et la télécharger. Passons maintenant au 9e outil que je parie que tu n'as pas encore découvert quelque part. Il s'agit de Decoer AI. C'est un outil qui te permet de créer des images de ouf, des temps plates, etc. Essayons quelque chose sur ça. Dès que je commence à écrire, il me génère en même temps ce qui correspond à mon écrit. Le chat est déjà là. Je continue mon pronc. La grosse avantage est qu'il te propose plus de 100 images pour le même pronc. Regardez vous-même. Vous pouvez animer directement ces images générées. Je vais essayer notre ancien pronvoir. Le résultat est juste hors norme. Vous avez dans la librairie, les choses que vous auriez déjà créées et enregistrées. Découvrons ce qui est dans la génération d'images ici. Vous paramétrez avant d'ajouter votre pronc d'image. C'est super ! Sur le AI Characté, vous allez voir des images réalistes des personnages publics. Vous pouvez les utiliser pour créer des images sur eux. Cela rendra vos générations très réalistes. Et enfin, le dernier outil dont tu as besoin, c'est CapCute. CapCute est l'outil parfait, gratuit, et incontournable pour monter toutes tes vidéos. Tu peux le télécharger sur ton poste pour utiliser la version ordinateur. Tu as les outils populaires ici. des solutions, des ressources, des produits phares de CapCute. Vous pouvez l'utiliser aussi la version web en ligne. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour monter vos vidéos de façon professionnelle. CapCute possède aussi l'outil génératif des images, des vidéos et des musiques. Avec CapCute, c'est tout en un. Voilà ce que présente la version ordinateur. C'est plus simple et pratique à utiliser. Tu n'as pas besoin d'aller suivre de formation en montage vidéo avant d'utiliser CapCute. J'espère que tu as aimé la vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.